Musique Salut à toutes et à tous, c'est Nezjan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le petit déj, le numéro 20 C'est un événement un peu spécial puisque j'ai décidé que tous les 20 je ferai du changement et nous y voilà Changement de fond, changement un peu d'ouverture etc J'espère que ça va vous faire plaisir parce que moi j'aime bien changer un peu les choses dans mes vidéos J'aime pas trop quand ça reste toujours la même chose et du coup pour fêter l'événement, en plus d'un booster J'ai décidé de nous ouvrir le deck de Kyogre de Primeshock car je n'ouvre quasiment jamais des decks Je me suis dit que le petit déjeuner était peut-être l'occasion de changer ces choses là Alors on va découvrir ce qu'il y a dans un deck et en même temps s'ouvrir le petit booster habituel du petit déjeuner Je vous souhaite un bon appétit et on est parti Alors d'abord je vous montre le nouveau fond que je trouvais vraiment super Il s'agit de moi qui suis allongé avec un Pika sur ma tête Je pense que vous devinez qui représente ce petit Pikachu Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin Et quant à moi je vais partir à la découverte de ce deck Je vais d'abord vous montrer les contours Donc XY, Primeshock et Gris en très très gros Ça au moins je pense qu'on ne peut pas le louper Au dessus Pokémon habituel Sur le côté nous avons le nom du deck Abyss Océanique Ça me fait penser un peu au deck d'Aquapolis qui se nommait Abyss également Bon je trouve ça pas mal Après Kyogre est dessiné d'un dessin un peu différent de d'habitude Mais j'aime bien Et enfin le dos du deck avec tout ce qu'il y a à l'intérieur Donc on y trouvera un deck, une liste des cartes, une pièce, un machin, un code Dommage qu'il n'y ait pas un booster Comme ça je n'aurais pas eu besoin de rajouter moi même un booster Mais bon tant pis Et on va pas regarder le contenu, je préfère découvrir avec vous Bon alors je crois qu'il faut ouvrir par le haut Je ne suis pas sûr, je n'ai pas du tout l'habitude d'ouvrir des decks Alors ça a l'air un peu galère Je pense que c'est en haut, j'ai l'impression que ça s'ouvre ici Je ne suis pas sûr mais Ah si si si, regardez ce que je disais J'ai trouvé la bonne solution du premier coup Ça ne me ressemble pas Ça ne me ressemble pas D'habitude je ne trouve jamais ces choses là J'ouvre comme un petit bourrin Et j'ai trouvé Ah j'adore Bon voilà, le petit carton est enlevé Voilà à quoi il ressemblait de vue entière C'est plus simple Et quant à moi, déjà on peut voir un super jeton Ça s'annonce prometteur Allez, on va s'ouvrir ça J'espère qu'il n'y a pas de scotch Génial, ça c'est parfait On retrouve d'abord pour commencer Un tapis de jeu à l'effigie de Primo qui ouvre Bon voilà, ça c'est pour ceux qui jouent au TCG Moi c'est pas mon cas mais j'aimerais bien m'y mettre C'est en cours d'étude pour vous en faire des vidéos Les marqueurs de dégâts Toujours pour le TCG J'aime bien le pansement et la tête de mort Je trouve ça pas mal D'ailleurs on aura une petite notice Que je vais vous montrer d'ailleurs Parce que j'ai vu qu'il y avait quelques cartes Ça peut être intéressant à voir Il y a la carte de Megagallaking X Pas mal, j'aime bien Ah, toujours le petit Kenotor Toujours là, celui-là J'adore ce Pokémon Il a un peu mitigé des avis par rapport à la communauté Mais moi j'aime bien Il est génial Bon, je vous mets ça par là Et on va se livrer ce qu'il nous reste Qui est normalement le plus intéressant Alors, nous avons un petit jeton à l'effigie de Primo Kyogre Il est super beau et j'adore les jetons Donc celui-là, il s'ajoute à ma collection En bleu marine un peu Ça fait plaisir, je suis content Ensuite nous avions la carte de Kyogre Donc du coup, il s'agit normalement d'une rare dans la série J'en suis quasiment sûr Et vu que c'est une carte un peu dans un deck Du coup, ils la rendent holographique Avec un effet de prisme C'est plutôt pas mal J'aime bien la carte, elle est belle J'aime bien Kyogre en plus C'est vraiment le Pokémon que je recherche à fond dans la série Ma renaissance Cyclone Océanique Bon, il va de pair avec le nom du deck Qui s'appelait Abyss Océanique si je ne me trompe pas Voilà, c'est ça Bon, bah voilà Hop, dans la collection Elle remplacera la rare Evidemment, je préfère une carte holographique Et une carte rare Ensuite, nous avons un code online Alors, online, j'ai dit online Non mais code online plutôt Et ça, c'est cadeau C'est pour vous, je n'en fais rien Regardez-moi à quel point ils ont écrit un nom compliqué XY, Primo Shock, deck Abyss Océanique Entre parenthèses Kyogre Ils n'auraient pas pu tout simplement faire un simple dessin spécial à l'effigie de Kyogre Ça aurait été beaucoup plus beau, je trouve Mais bon, c'est pas moi qui travaille chez Asmodé Et maintenant, on va s'ouvrir ce deck pour découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur Alors, j'espère qu'on va avoir deux bonnes cartes Déjà, je remarque qu'il y a deux cartes qui ne sont pas dans le bon sens Même plusieurs, d'ailleurs, il y en a quatre en fait A mon avis, ça doit être les quatre meilleures cartes On va regarder Bah même pas En fait, il s'agit d'énergie feu Bon, très bien Donc là, des énergies On met de côté Et on est parti Nous avons un Kaimor, ce qui est plutôt pas mal Je ne connaissais pas cette carte Obali Je ne la connaissais pas celle-ci non plus Je connaissais l'autre Obali Qu'on est dans le petit-déj d'avant-hier Mais celle-ci, je ne m'en souvenais pas Enfin, je ne la connaissais surtout pas J'adore ce Pokémon Il est vraiment génial Ensuite, bon, encore des énergies apparemment Une dresseur Je vais passer un peu vite Parce que bon, il y a beaucoup de cartes Nous avons Gobu sous son pont Celui-là, on le connaît bien Je l'ai déjà eu Goupix aussi, j'aime beaucoup Ensuite, Poussifeu avec Galifeu Galifeu, j'adore J'ai hâte d'avoir le Brasigali en holographique Je sais qu'il y en a un Alors, j'ai hâte de l'avoir Flobio Hippocéant, pas mal non plus Énergie, énergie À nouveau, Obali qui est super Hippotramp, très belle carte Celle-là, je ne cesserai de le dire Mais j'ai vraiment des coups de cœur Déjà dans cette série-là Et Hippotramp en fait partie Il est vraiment magnifique J'adore l'illustration On continue avec Fogler un peu plus loin Très belle aussi d'ailleurs Barpo, énergie haut Ah, tiens, voilà justement Le Kyogre qu'il y a dans la série Il s'agit celle-ci d'une rare Et on voit bien la différence Je vais vous montrer les cartes côte à côte Donc Kyogre holographique Avec le Kyogre en rare Donc celle-ci c'est un peu une semi-promo Mais bon, le numéro de la série est toujours là Il n'y a pas écrit promo en bas de la carte Et c'est bien dommage malheureusement Je le mets sur le côté On va continuer avec Milo Bellus Génial Je ne l'avais encore jamais obtenu Et jamais vu dans la série Je croyais d'ailleurs que c'était une holo Vous voyez, je me suis trompé Bon dommage La carte est belle Mais j'aurais bien aimé la voir en holographique J'adore J'adore les couleurs Resplendissantes On continue avec GoPix GoBoo Les énergies au Bali Ah, une carte très antique C'est pas trop tôt Alors, Half Art ou très antique Moi je préfère Half Art Ouais, je crois que c'est ça Half, Half Je ne suis pas très doué en anglais Je ne connais jamais bien les prononciations Mais on va appeler ça très antique On va la prononcer à la française Bon, pas trop mal C'est pas ma préférée des très antiques Mais c'est pas mal Ensuite, des dresseurs, dresseurs À nouveau Barloche Énergie Bon là, je pense qu'on a fini le deck Il n'y aura plus rien d'intéressant à découvrir Je pense Des dresseurs À nouveau les mêmes Pokémon Ouais, on a fait le tour Bon, bah c'était plutôt pas mal J'ai beaucoup aimé le Kyogre Également le Milobelus Qui était vraiment beau Et maintenant, on va passer au petit booster Parce que je me suis dit qu'un deck Bah voilà, la pioche N'est jamais différente d'autres personnes Donc si vous avez déjà vu la vidéo C'était pas plus intéressant de ça De venir la voir Alors je me suis dit Je vais leur rajouter à nouveau Un petit booster À l'effigie du deck Celui de Primo Kyogre bien évidemment Et on est parti pour le véritable Petit déj habituel Croisons les doigts pour une bonne pioche Parce que ça fait longtemps Qu'on n'a pas eu une bonne pioche Dans Primo Shock Après, bon C'est au bonheur la chance à vrai dire Je ne sais pas du tout Ce que l'on peut avoir aujourd'hui Alors, à nouveau un code Comme ça vous êtes bien gâtés Aujourd'hui, dis donc Et moi, je pars découvrir La carte du jour En croisant les doigts Pour une bonne pioche Préparez-vous Arrêtez de boire votre chocolat On est parti Alors, on commence Avec sac de noeuds Derrière Kenotor Le chercheur de trésor Le chercheur d'or aussi J'espère qu'il va nous donner Une bonne pioche D'habitude quand t'es là On a au moins Deux rares en embousseurs Une holo ou une ultra Alors Porte-nous chance On va voir Coqui-perle Terrible On va espérer une bonne pioche Prêt pour le 1-2-3-1-2 C'est parti Ah, dommage Encore une rare Bon, bah c'est le jeu Il s'agira de Chapignon J'aime bien J'adore ce Pokémon Ça ne me déçoit pas du tout Ça a beau être une rare J'adore Chapi-Chapi Il fait partie de mon équipe En stratégie Avec son match punch Son attaque sport Il est vraiment très très bon Si on le joue intelligemment Et j'adore l'illustration Elle me fait plaisir Bon, j'avoue que j'aurais aimé Une petite ultra Mais on ne peut pas Être gâté à chaque fois Et c'est ça le plaisir D'ouvrir des boosters C'est qu'on ne sait jamais Ce que l'on peut avoir Je vous remets Les deux cartes de l'ouverture Chapignon Et le Kyogre holographique Du deck Nous avons eu aussi Ce petit jeton Je l'adore tellement Que je veux le mettre Mais on ne le voit pas très bien C'est dommage C'est dommage, dommage Bon, bah je le mettrai dans le coin Voilà Et en tout cas J'espère que ce petit déj Numéro 20 vous aura plu Il a été plus long que d'habitude Limite une grosse ouverture Mais c'est normal Parce qu'on a ouvert un deck Un booster Et parce que c'est le 20ème petit déj Alors il fallait faire les choses en grand Moi j'ai passé un très bon moment J'espère que vous aussi On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Portez-vous bien jusque là Et moi je vous dis à demain Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501